... Oui, la paix, nous la proposons. À tout moment, nous sommes prêts à recevoir les délégués de ceux qui nous combattent. Dès qu'il aura été mis un terme aux ultimes accrochages et attentats, le gouvernement pourra régler, avec toutes les tendances algériennes et notamment avec les dirigeants de la rébellion, les conditions dans lesquelles aura lieu au grand jour la libre auto-détermination. C'est par là que la réponse positive du pays au référendum aura aussi le caractère d'un appel à la fin des combats et à une pacifique confrontation française, français. Le oui, franc et massif que vous demande le général de Gaulle, président de la République, sera la décision de la France. Il offrira à l'Algérie la chance d'un libre avenir. Il prouvera au monde que la nation française est aujourd'hui autant que jamais unie, lucide et généreuse. Drame hallucinant dans le ciel de New York. Deux quadrimoteurs, un DC-8 et un Constellation se sont rencontrés en plein vol. L'un est tombé en flamme dans une banlieue proche. L'autre s'est écrasé dans le quartier populaire de Brooklyn, communiquant le feu à plusieurs immeubles qu'il avait heurté dans sa chute. Collision tragique dont le bilan s'élève à 142 morts. Par miracle, la chute et l'incendie n'ont fait qu'une victime parmi les habitants des buildings, mais tous les passagers ont péri, les équipages également. C'est la plus tragique catastrophe aérienne enregistrée jusqu'ici. 24 heures ne s'étaient pas écoulées depuis la tragédie de Brooklyn, qu'une autre catastrophe aérienne, un autre drame hallucinant en deuillet muni. Un bimoteur militaire s'était écrasé en pleine rue sur un tramway. Passagers et équipages usagés du tramway mêlés dans la fournaise. 49 nouvelles victimes à ajouter à celle de Brooklyn. La série noire. La fin de cette année 1960 aura donc apporté à la Belgique l'événement tant attendu, celui qui lui donnait une reine. Au palais royal, dans la salle du trône, le roi Baudouin et Donia Fabiola ont accompli le premier acte en signant le registre de l'état civil. Donia Fabiola de Moray-Aragon était devenue aux yeux de la loi la cinquième reine des Belges. Bruxelles était brumeuse et froide. Mais ni le froid ni la brume n'ont jamais empêché une foule heureuse de se presser sur le passage d'un cortège royal. A plus forte raison ce jour-là, où la foule belge faisait la haie jusqu'à la collégiale Sainte-Gudule. A Sainte-Gudule, le spectacle avait commencé avec l'arrivée des invités d'honneur, la reine Juliana de Hollande au bras du roi Olaf de Norvège, la princesse Margaret au bras du prince Bertil de Suez. C'est devant un parterre de rois et de reines que Baudouin et Fabiola, les mains enlacées sous l'étole du cardinal Van Rooij, prononcèrent le serment sacramentel. Et c'est sous le regard du roi Léopold et de la reine douarière Élisabeth qu'ils échangèrent leurs anneaux. Baudouin Ier et Fabiola sont maintenant unis devant Dieu comme devant les hommes. Unis, comme dit le vieil adage, pour le meilleur et pour le pire. Le roi et la reine, en quittant Sainte-Gudule, vont retrouver sur le parvis la foule bruxelloise qui depuis 25 ans attendait le moment de pouvoir à nouveau crier « Vive la reine ». Ces cris de « Vive la reine » devaient retentir à travers Bruxelles tout au long de la tournée triomphale qui conduisait le couple royal de Sainte-Gudule au palais, en particulier sur la grand place de l'hôtel de vie. Mais c'est sans doute au balcon du palais que le roi et la reine des Belges ont donné la plus belle image de leur union. Puisque, dans cette image, la foule a pu lire, au-delà de l'épilogue d'une journée qui appartient à l'histoire, l'épilogue d'une histoire d'amour. Une chanson qui naît, une chanson qui sera demain sur toutes les lèvres, oui et non, mais davantage. C'est pour la nuit de Noël, que Gilbert Bécaud a composé « L'enfant à l'étoile », cette extraordinaire cantate qu'ont entendu les premières, les voûtes de Saint-Germain-Loxerrois. Ils étaient pauvres et nus, comme la terre, et ils marchaient. En ce temps-là, s'il avait su, cet homme qui fermait sa porte, comme on la ferme à deux intrus, s'il avait su, s'il avait su, qu'elle, c'était Marie, et lui, c'était José, qu'ils étaient pauvres et nus, comme la terre, que fêtent l'étoile. Moi, eux, pour leur Noël, un peu de miel, un coin de crèche, eux, pour leur Noël, l'enfant du ciel, c'est tout. Tu vois, ce n'est rien, petit matin, trois personnages. Tu vois, ce n'est rien, que trois grands rois d'Orient. Tu vois, ce n'est rien, trois pèlerins, grands équipages. Tu vois, ce n'est rien, entre les mains de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501